L'idée d'écrire ce livre, en fait, elle est venue d'une manière assez inattendue. J'avais le projet d'écrire un livre, en réalité, sur le portrait, à travers la peinture, et d'en tirer quelques conclusions ou quelques observations plutôt très générales sur l'art du portrait dans la peinture, en allant vers des peintres que j'aime et qui m'inspiraient. Et puis, dans un deuxième temps, le sujet que pouvait représenter mon propre père, dans cette configuration de réflexion sur le portrait, est venu, alors même qu'il était malade, enfin qu'il venait de subir une attaque cardiovasculaire, quelque chose comme ça, qui déforme un peu le visage. Et cette espèce de choc visuel qui modifiait pour moi le visage de mon père, est venue en complément, est venue dans une sorte d'osmose avec ce premier projet de travail sur le portrait en général. D'un seul coup, c'est devenu quelque chose de très particulier. Et donc, j'ai continué à travailler à ce projet de livre, jusqu'à ce que, en fait, le projet explose en deux morceaux distincts, avec d'un côté la réflexion sur les peintres et certains tableaux, et de l'autre, la personne de mon père. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire tenir à l'intérieur d'un même livre ces deux choses qui étaient devenues autonomes. J'ai laissé de côté le projet d'écrire sur mon père, et je me suis concentré sur la peinture. Et puis, les circonstances ont fait que l'état de santé de mon père s'est aggravé, et il a fini par, comme ça arrive, disparaître. Il était âgé, ce n'était pas quelque chose d'absolument inattendu. Et d'une façon tout à fait surprenante, le désir de reprendre le travail sur lui est venu très peu de temps après sa disparition. Et alors là, les choses sont allées d'une manière très fluide. Je peux dire que j'ai écrit ce livre, si j'ose dire, sans aucune difficulté. C'était prêt, les choses pouvaient se déposer d'une manière paisible. Et donc, le livre a été écrit, en fait, très rapidement, pour cette raison. Et voilà, si vous voulez, un peu l'histoire de ce livre, qui pour moi, bien sûr, est très, évidemment, personnel, mais tous les livres qu'on écrit sont personnels. Mais enfin, celui-là, il l'est particulièrement, si je compare avec d'autres livres précédents que j'ai pu écrire sur Châteaubriand, sur Sainte-Beuve, qui sont des gens avec qui j'ai des relations d'amitié quotidiennes, mais enfin, qui sont quand même un peu loin, alors que mon propre père, c'est quand même un peu différent. On est très étonné, toujours, parce qu'on n'a pas l'habitude, tout simplement, que la mort amène avec elle, évidemment, une distance qui permet de mieux voir certaines choses qu'on ne peut pas voir quand on est encore dans le mainstream du quotidien. Et j'ai bien compris, c'est une constatation un petit peu amère, mais j'ai bien compris que sa disparition m'avait effectivement permis de commencer à réaliser ce portrait que je voulais faire et que je n'arrivais pas à faire tant qu'il était vivant devant moi. C'est un peu la condition sine qua non. La personne se révèle à vous dès lors qu'elle n'est plus là. C'est quelque chose de déroutant, mais qui est profondément vrai. Enfin, en tout cas, qui l'a été pour moi. Il y a des choses que l'écriture d'un livre, surtout un livre comme ça, permet d'aborder, qui ne le sont pas dans la conversation face à face. Ça, c'est absolument certain. Je n'ai jamais évoqué avec mon père des questions d'ordre intime. J'aurais pu être curieux, d'ailleurs, je n'y ai même pas vraiment pensé, mais j'aurais pu être curieux de savoir s'il avait eu d'autres amours avant de connaître ma mère, par exemple, quelle avait été son histoire sentimentale. Je me suis contenté, là, de l'évoquer comme quelque chose qui avait probablement une existence, mais qui ne s'est jamais manifestée à travers la parole. Donc oui, là, il y a des choses qu'on peut, en effet, dire et que le vis-à-vis interdit. Également aussi parce que mon père était quelqu'un d'assez pudique, et moi aussi, et donc le déballage n'était pas à l'heure du jour. Je n'ai aucun regret à cet égard. Je l'ai fait lire à mon frère. J'ai un frère, à qui le livre, d'ailleurs, est dédié. Je lui ai donné à lire, bien entendu, avant même de le donner à lire à l'éditeur, parce que nous avons... Nous nous entendons très bien, et nous avons vécu ensemble les derniers mois, les trois ou quatre dernières années, un peu difficiles et tout ça. Donc la réaction a été très émue, et il n'y a pas eu de difficulté particulière. Plutôt, au contraire, le sentiment de... très étrange, de donner à mon père comme une espèce d'autre vie, une vie littéraire qui me fait sourire, vraiment, qui me fait sourire. Parce que mon père était quelqu'un qui admirait beaucoup la littérature, mais qui ne se sentait pas. Ça l'impressionnait, comme beaucoup de gens de sa génération, 15 ans, moment où la guerre éclate, la Seconde Guerre mondiale, donc impossible de faire des études sérieuses, obligées de travailler, donc privées d'un accès à la bibliothèque qui aurait pu se faire, dans d'autres circonstances. Et je dois dire que ça m'enchante absolument d'imaginer que, ayant recopié dans le livre un passage de son propre journal intime, si on peut dire, ce n'est pas vraiment un journal intime, mais un gros cahier où je lui avais demandé, je lui avais proposé de recueillir tous les souvenirs possibles et imaginables qu'il avait. Et il y avait dans ce cahier la description d'un moment d'après-midi en juin 40 ou en mai 40, juste avant la débâcle, une après-midi à la campagne, très, 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 très bien écrit, très, très fort, très, très simple, très, très dense, très beau. Et j'ai recopié intégralement ce passage dans le livre. Et je dois dire vraiment que c'est une grande, une grande joie pour moi d'imaginer que mon père, qui était si admiratif de la bibliothèque, fait son entrée en blanche entre Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Je trouve ça tout à fait vraiment formidable. Il n'y a vraiment, je ne crois que dans le domaine de la littérature qu'on peut aboutir à ce genre de phénomènes d'égalité, qui sont des phénomènes d'égalité naturels, qui ne sont pas forcés et qui font de mal à personne. Enfin, c'est vraiment, ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Je l'ai écrit par profonde, profonde, j'allais dire, amitié filiale, mais oui, disons ça. C'est un concept un peu étrange, l'amitié filiale, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais oui, c'est un peu ça. et certainement le besoin de rester un moment avec lui par l'intermédiaire d'un livre et donc certainement de mieux accepter une séparation, qui est la séparation, la seule vraie séparation, la séparation qu'apporte la mort. Donc, oui, je me suis donné la possibilité d'une consolation qui était en même temps une manière d'exprimer cette sorte d'amitié filiale. Je n'aime pas trop prononcer le mot d'amour filial, parce que je trouve ça un peu lourd. Et donc, je m'en tiendrai à ce mot d'amitié filiale, mais qui veut dire la même chose. Je vais donc m'occuper à partir du mois de janvier de mettre en route, parce que c'est un gros chantier, une nouvelle, une nouvelle, nouvelle revue française. Alors, c'est un défi, une aventure très excitante, évidemment. Cela faisait 15 ans que je m'occupais de la revue des deux mondes, qui est aussi une sacrée aventure. La plus ancienne revue en Europe, 1829. Alors, d'arriver à la nouvelle revue française, ça me fait faire un pas en direction du 21e siècle. Les premiers numéros datent de 1908. Donc, c'est aussi une ancienne revue. C'est très excitant, naturellement, parce que la NRF a été l'œil du cyclone de la littérature du 20e siècle. Tout ce qui s'est passé d'important en littérature au 20e siècle est passé par la NRF. D'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus croire que la NRF a été toujours d'équerre avec son temps. Non, il y a eu des manquements, il y a eu des défauts de vision, j'allais dire. Mais le fait est que cette revue a été le grand carrefour au 20e siècle qu'avait été en son temps la revue des Deux Mondes au 19e siècle. Donc, il y a une sorte de cohérence, là, dans la suite qui est assez amusante pour moi. Et tout l'enjeu, naturellement, c'est de... C'est ce que je vais m'employer à essayer de réaliser à un rythme bimestriel, d'arriver à faire en sorte que cette revue continue d'être cet œil du cyclone, c'est-à-dire un endroit à la fois de confrontation avec l'époque où nous sommes, une confrontation avec le présent, mais aussi une capacité de pressentiment et donc d'avertissement, une capacité de vision de ce qui vient dans le domaine de l'expérience littéraire et d'une manière plus générale dans le domaine de la réflexion philosophique. L'ANRF a toujours été aussi une revue bien sûr de littérature mais aussi de discussion philosophique. Et puis aussi d'être... Pour moi, c'est extrêmement important, c'est aussi important de maintenir et d'entretenir plutôt un lien avec le passé, le long passé, le passé immémorial et donc l'épopée de Gilgamesh m'importe autant que le dernier roman de Patrick Modiano, si vous voulez. Voilà. Donc, entre Gilgamesh et Modiano, eh bien, il y a une continuité extraordinaire qui doit pouvoir être vécue et pas seulement entretenue comme un musée. La bibliothèque n'est pas un musée, c'est une matière vivante et donc la revue, elle est là pour capter cette vie, cette intensité et envoyer des signaux. C'est ça, en fait, la grande affaire d'une revue, c'est d'arriver à envoyer des signaux. de telle sorte que ces signaux deviennent pour le lecteur, pour le public des lecteurs, un rendez-vous possible. Mon seul véritable projet, ma seule véritable ambition dans cette affaire, c'est que la NRF soit un vrai rendez-vous, qu'on ait envie d'avoir rendez-vous avec la NRF, qu'on ait envie de lire des choses qu'on ne trouvera que dans la NRF.